Hello et bienvenue dans le quatrième jour des 7 jours pour être en forme de yoga pour tous Bienvenue à tous pour ceux qui suivent le replay commenter le replay pour ceux qui seront live commenter live aujourd'hui on va détendre les épaules et la nuque petit rappel vous pouvez prendre votre bilan form coaching offert au téléphone on vous coacher gratuitement pour ça il suffit simplement de commenter le mot bilan ou après de cliquer sur le petit lien qui sera au dessus de la vidéo sur le replay pour avoir votre session gratuite bilan offert au téléphone aujourd'hui petite session vraiment tranquille on va ramener un petit peu de mouvement et de détente dans le haut du corps c'est une zone qui est souvent soumise au stress et aux tensions dues aussi aux mauvaises postures quand on est sur les téléphones ici penché vers l'avant pareil sur l'ordinateur donc ça va faire du bien pour se détendre dites nous dans le chat si vous aimez bien on a commencé à mettre un nouveau décor là dans la salle voilà donc n'hésitez pas à nous dire hello Sandrine on va pouvoir commencer je recadre juste un tout petit peu j'ai des grandes compétences en cadrage et on va pouvoir commencer donc fermer les yeux installez vous tranquillement sur votre tapis et on va prendre juste quelques respirations ici pour arriver dans la pratique toujours par le nez on va commencer à travailler sur notre posture déjà une posture assise pour ça essayer d'allonger le plus possible la colonne vertèbre un vertèbre qui s'allonge de plus en plus vers le ciel imaginez qu'il ya un fil qui vient vous tirer le sommet du crâne vers le ciel pour vous grandir 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 et en même temps les épaules elles elles font le chemin inverse elles vont vers le sol on a les épaules qui s'éloignent au maximum des oreilles pour se relâcher le plus possible vers le sol alors que la tête elle s'allonge vers le ciel globalement yoga on va souvent avoir les épaules qui s'éloignent des oreilles on vient vraiment relâcher au niveau de cette zone et travailler sur votre posture va vous aider déjà en gardant les yeux fermés vous allez simplement l'inspiration lever le menton vers le ciel et à l'expiration ramener le menton lentement vers la poitrine suivez votre souffle on ramène des mouvements vraiment lents on cherche une grande amplitude à chaque inspirant bien le menton vers le ciel n'allez pas trop loin si jamais ça tire d'accord on reste dans ce qui est possible pour vous et à chaque l'expiration on ramène le menton vers la poitrine une dernière fois votre rythme sur votre prochaine expiration vous pourrez simplement ramener la tête en position d'être ok d'ici maintenant à la prochaine inspire on va ramener la tête sur la gauche on vient regarder vers l'épaule gauche est uniquement la tête qui bouge et à l'expiration ramène la tête au centre sur la prochaine inspire on part sur la droite cette fois ci et à la prochaine expire on revient lentement au centre continuer à votre rythme gardez bien les yeux fermés comme fanny à l'écran ça vous permet d'être vraiment centré sur pratique tourner vers l'intérieur est beaucoup plus au contact de vos sensations continuer encore quelques fois ici à autre rythme à l'inspire on tourne sur un côté à l'expiration on revient au centre une dernière fois sur le côté où vous êtes et ensuite tranquillement pourra revenir au centre super on va lentement pouvoir réouvrir les yeux ce qu'on va faire ici c'est déplacer le bout des doigts de la main gauche sur le tapis et avec la main droite on va attraper le côté opposé de la tête on va venir ramener un étirement basculant sur le côté la tête comme fait fanny là alors chacun va avoir sa son amplitude qui est ok pour vous donc vous n'êtes pas obligé d'aller loin on peut ramener juste un tout petit peu un léger une guerre mais j'ai mis mon légère inclinaison voilà sur le côté est ici en fait avec le bout des doigts on a sur le tapis c'est ça qui va nous permettre aussi d'intensifier plus ou moins les tirements qu'on va ramener au niveau des cervicales on va prendre une dernière inspire une dernière expire ici et ensuite tout doucement on va pouvoir ramener la tête au centre et on va changer de côté donc c'est la main gauche maintenant qui attrape le côté droit de la tête le bout des doigts de la main droite et on bascule sur la gauche sentez vraiment l'étirement tout le long du coup et on doit vraiment avoir un suivi d'étirements tout le long tout le long tout le long une dernière grande inspire une dernière grande expire et tout doucement on va pouvoir relâcher la tête revenir au centre d'ici ce qu'on va venir faire c'est croiser les doigts ramener les mains derrière la tête à l'inspiration va ouvrir les coudes vers le ciel et à l'expiration on va venir resserrer les coudes rentrer la tête et tout amondir ici à chaque inspire on va se redresser le menton et vient regarder ici vers le ciel on vient vraiment ouvrir imaginez que je tire ici vers l'arrière et à l'expiration vraiment on rapproche on arrondit au maximum on enroule bien la tête sentez tout ce qui se passe toute cette zone ici jusque dans le dos peut-être vous allez sentir des sensations jusqu'en bas du dos c'est possible on inspire vers le ciel on ouvre chacun une ouverture différente à l'expiration on a arrondi arrondi c'est vraiment au maximum tout en écoutant votre corps santé chaque vertèbre qui s'arrondit on va faire ça une dernière fois on inspire on vient ouvrir vers le ciel et on expire on va pouvoir revenir en position neutre ok très bien pour détendre un petit peu les épaules on va pouvoir prendre le dos de la main droite et on va le mettre dans le dos on va attraper au niveau de l'extérieur du bras et on va ramener le bras l'épaule vers l'avant donc là chacun peut avoir une intensité différente vous pouvez plus ou moins tirer donc comme vous voyez là avec fanny on a le dos de la main qui est bien qui reste bien dans le dos si vous pouvez pas aller aussi long vous pouvez ramener la main un petit peu plus proche c'est aussi ok d'accord et le but c'est vraiment de tout comme si je poussais votre bras ici vers l'avant sentez ce qui se passe au niveau de l'épaule on prend une dernière grande inspire et expire tout doucement on va pouvoir relâcher ramener l'épaule vers l'arrière et on va venir changer de côté donc on place le dos de la main dans le dos et on vient tirer l'épaule vers l'avant on va avoir des sensations différentes en fonction des côtés c'est tout à fait normal observer ce qui se passe si jamais vous avez beaucoup de tension vous avez besoin de travailler sur ça de détendre au maximum c'est très important ici qu'on fasse un bilan et dans ces cas là comment télémo bilan sous la vidéo pour avoir votre coaching téléphonique offert tout doucement on va pouvoir revenir au centre lâché ok ici ce qu'on va simplement venir faire pour continuer un petit peu la détente au niveau des épaules c'est juste de ramener des mouvements de rotation vers l'arrière les épaules peuvent craquer on ramène vraiment des grandes rotations ça sert à rien d'aller vite d'accord pour ceux qui ont regardé la vidéo de présentation de j0 j'avais dit que j'avais eu une grosse tendinite à l'épaule duquel je travaillais dans la petite enfance et là c'est le cas mes épaules craquent alors il n'y a pas de douleur associée mais c'est vrai que j'ai toujours les épaules bas qui gardent ces craquements et maintenant dans l'autre sens vers l'avant en fait pour détendre une zone si vous avez des tensions c'est important surtout de ne pas rien faire mais il faut toujours qu'on ramène du mouvement là on reste sur un petit format on va pas pouvoir résoudre tous vos problèmes en 7 jours de 15 minutes mais ça vous permet déjà de ramener du mouvement de voir comment ça se passe et on va pouvoir ensuite relâcher ok on va prendre la main droite on va l'envoyer loin sur la gauche et avec le bras gauche on va attraper l'avant bras droit on va tirer l'avant bras vers nous et en même temps on va descendre l'épaule d'accord donc on a cette double action ici à la fois fanny elle descend le bras et en même temps elle tire l'épaule vers elle c'est ça qui va permettre de venir vraiment étiré un peu plus au niveau de l'épaule donc pensez à la fois je tire et je descends d'accord ça peut ressembler un peu à ça en fonction vraiment de vos sensations et à chaque expiration chercher à tirer un petit peu plus on prend une dernière grande inspire une dernière expire et tout doucement par le bas on va pouvoir la chine va faire pareil de l'autre côté on allonge l'autre bras on vient de tirer vers nous et on descend l'épaule vous voyez là en fonction de ce que vous montre à l'écran n'a pas forcément la même posture l'important juste c'est de pas vous crisper l'épaule d'accord d'être relativement relâchée mais pensez à la fois de descendre l'épaule et tirer vers la main on l'attend pas ou quoi que ce soit on est relâchée à un niveau de la main encore deux grandes inspires devant des expires toujours par le nez garder ce qu'on a vu au début avec le dos pierre allongé vers le ciel dernière inspire une dernière expire et ensuite lentement pareil par le bas on va pouvoir venir relâcher encore une fois ramener un petit peu de mouvement au niveau des épaules pour détendre et maintenant on va venir faire la posture de l'aigle pour les mains en fait simplement au niveau du haut du corps on va détendre on va vous la montrer sous deux angles on va allonger le bras gauche et le bras droit va passer en dessous on va venir et chercher un point d'appui d'accord ça peut être n'importe quel point d'appui même votre pull ou votre t-shirt et d'ici à l'inspire vous allez venir regarder vers le ciel les coups de monde vers le ciel et à l'expire à arrondir le dos comme tout à l'heure l'arrondissement lentement ça peut craquer encore une fois on fait ça plusieurs fois à chaque inspire vous venez vous grandir à chaque expire on vient arrondir c'est possible que ça soit vraiment pas confortable surtout si vous n'avez pas une très grande ouverture d'épaule on continue à l'inspire on grandit et on arrondit chacun son rythme respiratoire ça peut aller un petit peu plus vite un peu moins vite peut-être que vous avez besoin de rester un peu plus longtemps en bas par exemple vous allez le faire chacun votre rythme une dernière fois et quand vous arriverez en bas vous pourrez lentement décroiser les bras lentement ensuite on va décroiser les bras chacun son rythme surtout on ne se presse pas et on va pouvoir venir faire la même chose de l'autre côté donc maintenant on allonge la tranche du bras droit le bras gauche passe en dessous pareil on cherche un point d'appui on fait la même chose les yogis on inspire vers le ciel et chez les yogis et on arrondit avant vous étiez juste des yogis maintenant vous êtes des yogis enfants à l'expire en arrondi encore plusieurs fois à l'inspire en grandis et on arrondi vous allez faire encore deux fois chacun dans votre rythme continuez à rester focus sur votre souffle quand vous aurez fini la deuxième fois vous pourrez lentement décroiser les avant-bras et venir juste fermer les yeux quelques instants et observer les sensations au niveau des épaules si vous en ressentez le besoin vous pouvez plusieurs fois rouler les épaules un petit peu sur les côtés arrière avant ce qui vient pour vous n'hésitez pas à vous masser aussi si vous en ressentez le besoin observer vos sensations quelques instants et tranquillement vous allez pouvoir réouvrir les yeux s'ils étaient fermés merci à vous d'avoir suivi ce quatrième jour j'espère qu'il vous aura fait du bien ces petits exercices vous pouvez les faire vraiment au quotidien et pour terminer ce jour je vais vous expliquer un petit peu plus comment mon programme fonctionne comment ma méthode fonctionne donc pour les plus motivés si vous regardez jusque là continuez à regarder la fin comment ça se déroule en fait tout simplement pour aller plus loin là vous êtes sur la variante gratuite de mon groupe qui vous permet simplement de découvrir un petit peu ce qui se passe maintenant si vous avez vraiment envie de progresser dans le yoga inclure des routines pour votre bien-être au quotidien vous sentir bien améliorer votre santé peut-être apprendre des équilibres plus avancés au yoga peu à part votre niveau aujourd'hui je vais pouvoir vous aider pour ça il suffit simplement de commenter le mon bilan sous la vidéo et je vous enverrai directement mon agenda sur lequel vous pourrez prendre un rendez vous au téléphone à travers ce rendez vous en fait on va simplement faire le point sur votre situation actuelle comment vous vous sentez physiquement mentalement quelles difficultés vous pouvez rencontrer dans votre quotidien qu'est ce qui fait que vous n'avez pas encore atteint votre bien-être ou vos différents objectifs de santé de forme et suite à ça je vous proposerai un plan sur mesure pour vous permettre justement d'atteindre vos objectifs hyper adaptés à vous donc c'est pas comme si là vous suiviez les vidéos qui sont pour tout le monde mais vous allez avoir quelque chose d'adapté pour vous et je vous accompagne après tout au long de ce chemin vers votre mieux-être dès que vous voyez tous les témoignages et c'est sur le groupe tout ça c'est des personnes qui suivent mon accompagnement et c'est comme ça que moi je vais pouvoir vous aider du mieux que possible voilà bah en tout cas merci à vous de nous avoir suivi encore merci à famille d'avoir été là aujourd'hui et on se retrouve demain à 19h30 pensez à prendre votre bilan forme on vous souhaite un bon dimanche soir ou une bonne journée si vous le faites en replay, Namasté